Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce Flash Info dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre-à-Terre TV. Les motocyclistes et automobilistes changent de manière régulière l'huile à moteur de leurs engin. Après la vidange des huiles, celles-ci deviennent usagées et leurs mauvais entretiens représentent une menace pour le sol et les espèces vivantes. Vous suivrez dans l'édition du 19h45 une production de notre rédaction sur le sujet. Les espaces verts sont des lieux publics propres aux zones urbaines, semi-urbaines et périphériques. Planète Terre-à-Terre TV s'est intéressée à leur importance et leur rôle dans l'écosystème. Le reportage dans le journal de 19h45. La page Inter à présent. Les récifs coralliens sont confrontés à une double menace en plus du réchauffement climatique. Il s'agit de la pêche et de la pollution. L'information provient d'une étude publiée ce 9 août 2023 dans la revue Nature et menée par l'océanologue Garrett Williams ainsi que des chercheurs du centre hawaïen de l'agence américaine d'observation océanique. Face à cela, les chercheurs invitent les gouvernements engagés à protéger au moins 30% de leur surface marine d'ici 2030 à ne pas se limiter en mer. Le président brésilien appelle à une contribution financière des pays riches aux efforts pour freiner la déforestation. Au terme du sommet sur l'Amazonie qui s'est tenu les 8 et 9 août à Belém au Brésil, le président Lula da Silva a adressé le message aux représentants des pays riches. Le sommet a connu la présence des présidents du Congo Brazzaville et de la République du Congo, pays qui dispose également de forêts tropicales. L'absence du président français, quant à lui, lui a valu plusieurs critiques au lendemain de l'événement. Ainsi, prend fin ce rendez-vous informatif et nos émissions sont disponibles sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur Youtube, puis sur www.planeteterreatervetv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de nous contacter pour la couverture médiatique de vos activités relatives aux questions environnementales. Et surtout, protégez l'environnement car l'environnement, c'est vous.